Les petits amis nous sommes au Québec et nous allons faire un petit entraînement après notre ultra raté de la ricana. Nous sommes du côté du mont Saint-Hilaire et on va débriefer avec Guy Boisclerc et Fabrice Arito. Pourquoi ça n'a pas marché ? J'ai l'impression d'être dans une série de Desaspérettes Housewives là. Avec complètement Axel serait ravi, c'est sa série favoris. Et le peu que je regarde, j'ai vraiment l'impression effectivement que c'est ça. C'est nickel. Donc ça n'existe pas qu'à la télé ? Non, c'est pas un décor. Par contre, c'est remarquablement propre. Ouais. Et donc le mont Saint-Hilaire, c'est cette masse là. C'est notre Pixélou à nous, le mont Saint-Hilaire ! Je pense que vous allez adorer cette section. On va longer une crête au sommet, une petite crête avec une belle vue sur le pin de sucre, mais du côté derrière la montagne, moins accessible. Je pense que vous allez aimer. Il faut bien débriefer. C'est ultra. Si vous avez envie de venir et de comprendre ce qui s'est passé. On va manger tout. Perso, je ne voulais pas venir parce que j'ai encore les jambes exposées. Mais oui, ça leur fait plaisir. Donc, s'ils m'attendent, ça peut le faire. Oh les boy ! Aller, accroche-toi de tes troisième. Je savais qu'il ne fallait pas que je vienne avec eux. Fabrice fait le malin, mais c'est vrai qu'il a fait premier vétéran sur 65 km. Et j'oserais ajouter deuxième féminine. J'ai donc complètement raté mon trail Arikana. Ce n'est pas par hasard. Il y a plein de bonnes raisons. D'abord, je suis venu pas assez entraîné. J'ai payé chien parce que je n'arrivais pas à courir sur les parties roulantes. Petit à petit, j'étais rattrapé par les barrières horaires qui sont difficiles ici. La raison pour laquelle j'ai raté complètement ce trail. Je suis arrivé trop tard et je n'ai jamais récupéré du jet lag. Et là encore, je me réveille toujours à 3 heures du matin. Donc je dors très peu. Et puis, notre avant-course avec Fabrice a été catastrophique. On a mangé n'importe quoi. C'est vrai qu'on a voulu profiter, faire du tourisme, aller voir les baleines, etc. Et tout ça au détriment d'une bonne nutrition de sieste. Et vu mon état de fatigue, je l'ai payé au centuple. Et moi, mon erreur, c'est d'avoir qu'un jour avant l'Arecana, j'ai fait une course courte rapide dans les Pyrénées. Et une semaine après, j'avais encore mal aux jambes et je suis pas allé à la cryo. Ça aussi, mes jambes, elles n'ont pas aimé. Il ne faut pas que je culte le fait que j'ai 55 ans, mais je suis loin de la retraite. J'ai encore des belles, vraies, bonnes sensations. Alors, évidemment, après la course, comme tout, les drogués et alcooliques, j'ai dit que je ferais plus d'Ultra cette année et peut-être pas l'année prochaine. Évidemment, trois jours après, comme je me sens bien, je vais certainement revenir sur cette décision. Mais c'est toujours comme ça. On est sous le coup d'une déception, on a mal et on dit un peu n'importe quoi. Et même, on pourrait le jurer, c'est la tête de nos enfants. C'est assez affreux, mais c'est la vérité. À part ça, j'ai vraiment trouvé que c'était le fun de courir au Québec. Les gens sont adorables, il n'y a pas de stress, les bénévoles sont gentils et surtout entraînez-vous pour ce genre de course. C'est presque un entraînement pour le marathon qu'il faut faire, plus des séances de trail. Alors Fabrice a fait le 65 km parce qu'il avait une côte cassée. Donc il fait quand même huitième avec une côte cassée. Bravo à lui. Et Guy, lui, a abandonné à mi-course. Il nous dira également pourquoi. C'était intéressant de savoir ses sensations et d'écouter son accent. Qu'est-ce que t'en retires au niveau de l'expérience, Fabrice ? Il y a des portions de relance assez roulantes, entrecoupées de portions très techniques et ça demande des qualités vraiment spécifiques. Et donc, entre autres, je comprends pourquoi ils vont beaucoup plus vite que nous. Mais bon, après, moi j'ai découvert la forêt canadienne, le Québec, le Saint-Laurent et l'ambiance. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut faire cette course ? Je lui travailler sa vitesse parce que c'est déterminant sur les relances. Il faut pouvoir repartir très fort. Je sais que moi, j'ai pêché là-dessus un peu. Et puis quand même, il ne faut pas négliger la technique, mais ce n'est pas la technique caillouteux, mais plutôt sous-bois, racines, glissants. On monte à combien de altitude là ? En tout, c'est 410 mètres. D'accord. C'est le maximum. C'est un beau terrain d'entraînement ici. Oui. C'est un petit pique à l'arbre. Il y en a deux ? Ah, c'est des piverts. Jus, jus, j'ai vu. Ils sont fûs. Merde, ils sont fûs. Un pivert. Il y en a deux, il y en a un autre. Je l'ai vu. C'est sympa, non ? Oui, on vient de voir un pivert. C'était plutôt un pire rouge. Ici, c'est un petit sommet, mais peu fréquenté. On a quand même une très belle vue. Et là-bas, c'est Montréal, là-bas au fond. C'est Montréal, tout au fond. On voit bien le centre-ville. Le mont qui est derrière, c'est Montréal. On est à 30 minutes seulement de Montréal. Et voilà, d'habitude, ça vient un joueur qu'on se lomme entre les arbres. On est content. Le sourire revient. Et on oublie qu'il y a trois jours, on abandonnait un ultra au Québec. C'est ça aussi au sport. C'est accepter les défaites et s'en ouvrir pour repartir. Et toi, Guy, parle-moi de ton expérience. Parce que toi, tu as abondé au 60ème kilomètre. Pourquoi ? Étant pas un coureur extrêmement rapide, les ralances, c'était difficile pour moi. J'ai dû marcher. Et c'est un parcours que tu ne peux pas marcher. Si tu commences à marcher, tu es cuit. Parce que la barrière horaire se referme, se referme, se referme. Et puis, tu vois défiler les minutes. Et puis, bon, là, ça joue dans la tête beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, tu te mets à douter, puis tu es cuit. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais je suis quand même satisfait. La température était belle. Malgré que c'était froid, mais on a été chanceux, il n'y a pas plu. Organisation incroyable, des bénévoles de feu. Ça, je n'ai rien à redire. Mais je suis content de l'avoir au moins fait une fois, puis d'avoir vu un peu c'était quoi le canard. Une biche. Attends, attends, tu peux filmer à ma place. Il faut qu'il reste comme ça. Fais-tu ça ? Fais-tu ça ? Fais-tu ça ? Fais-tu ça ? Fais-tu que 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 ça ? Il était top ! Fais-tu pas ? Fais-tu que ça va ? Fais-tu qu'il serait passé ? Fais-tu enаете pas ? Fais-tu que ça va ? Fais-tu qu'il a diputé ? Fais-tu qu'il a T'as vu ça ? Ah oui, c'est incroyable. Quelle rencontre. Je ne pouvais pas partir au Québec sans vivre ça. Je suis trop heureux. Et on arrive au pain de sucre ? On arrive au pain de sucre. On voit très bien le centre-ville de Montréal. C'est génial. Le centre-ville est là, de Montréal. Et devant nous, c'est toute la rivière Richelieu qui va se jeter dans le Saint-Laurent. C'est la bassin de Chambly. C'est le petit mont Saint-Laurent. Voilà, je crois que c'est le bon endroit pour terminer ce voyage au Québec sur le pain de sucre du Mont-Saint-Hilaire. Mais on reviendra. Ciao ! Bienvenue. 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 Bienvenue.